11h-12h30 RTL vous régale Jean-Michel Zeka En direct jusqu'à midi et demi, bonjour à tous je vous souhaite une délicieuse fin de matinée sur RTL RTL vous régale c'est parti et c'est bien plus qu'une simple émission de cuisine à la radio c'est vrai, on vous y donne des astuces conso, des trucs pratiques et surtout, surtout, on vous raconte des histoires Des histoires du genre quel est le rapport entre Coluche et les artichauts par exemple, Nathalie, bonjour Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous Coluche disait en parlant des artichauts les artichauts c'est un vrai plat de pauvre c'est le seul plat que quand t'as fini de manger t'en as plus dans ton assiette que quand t'as commencé il avait bien raison, notre épatrice officielle de Coluche là il y a encore un peu de boulot il y a du travail mais c'est pas mon job lorsque toutes les feuilles ont été détachées de l'artichaut apparaît le coeur qui est recouvert de foin et c'est certainement justement la véritable punition de l'artichaut c'est dégager ce coeur de ce foin piquant pour le savourer ensuite tranquillement trempé dans une vinaigrette finement coupé dans une salade farcie ou cuit au four voilà le rapport entre Coluche et l'artichaut après quel est le rapport entre Jean-Sébastien Petit-Demange et les champignons je me garderai bien de faire tout commentaire mais non non au contraire lancez-vous Jean-Michel ah non non je sais que vous êtes un pro de la cueillette voilà la saison va commencer prochainement mais absolument elle a déjà même commencé pour les mycologues avertis absolument artichaut, champignons c'est l'association du jour pourquoi au fait ? parce que l'artichaut a une saveur sucrée qui va plutôt réveiller les saveurs terreuses des champignons et d'ailleurs c'est pas du tout un hasard si l'on a longtemps associé l'artichaut avec la truche ça se marie extrêmement bien mais je vous rassure il y a plein d'autres choses qui se marient avec et à savoir il y a quand même un composé particulier dans l'artichaut qui s'appelle la cinarine et qui va inhiber les récepteurs de la saveur sucrée dans les papilles ce qui fait que tout ce qui suit une bouchée d'artichaut même une simple gorgée d'eau va réactiver les récepteurs et vous allez avoir ce contraste qui est interprété par le cerveau comme une saveur sucrée c'est très particulier ce qui est hallucinant c'est que je ne compte plus depuis le début de cet été et depuis le début de cette émission le nombre de produits soi-disant aux vertus aphrodisiaques la liste est longue je vous garantis et parfois des trucs surprenants dont fait partie l'artichaut d'ailleurs oui et d'ailleurs du Moyen-Âge jusqu'au 19ème siècle on lui prêtait à cet artichaut des vertus aphrodisiaques et sur les marchés on le vendait à la criée en disant artichaut artichaut c'est pour monsieur et pour madame pour réchauffer le coeur et avoir le cul chaud et on parlait en effet de cul d'artichaut aujourd'hui l'époque est un peu plus rugueuse mais on va parler de fond d'artichaut autrefois c'était le cul il faut bien vous le dire ça ne s'est pas vérifié non il n'y a aucune constatation médicale ni scientifique solide et avérée qui donne des vertus aphrodisiaques à l'artichaut enfin vous pouvez quand même essayer autre chose Jean-Sébastien vous êtes un poète vous êtes un romantique mais êtes-vous pour autant un coeur d'artichaut ? non pas du tout ça vient d'où cette expression ? absolument pas ça signifie qu'on peut tomber facilement amoureux et en effet les feuilles d'artichaut se détachent facilement du coeur du légume à partir du moment où l'artichaut est cuit tout comme la personne ayant un coeur d'artichaut donne son amour facilement une expression qui est née au 19ème siècle de ce proverbe coeur d'artichaut une feuille pour tout le monde alors c'est vrai que c'est un véritable plat de pauvres c'est absolument pas péjoratif c'est un constat pourtant ça n'a pas toujours été le cas ça a été un légume rare et assez cher à une époque absolument alors le terme d'artichaut apparaît dans la langue française au début dans la première moitié du 16ème siècle il vient de l'italien carciofo le fameux quand on mange les carciofis dans les plats italiens l'artichaut c'est une plante potagère dont on consomme le bourgeon final en fait et c'est un c'est une astéracée qui comprend une multitude d'espèces qui sont considérées pour la plupart comme des plantes médicinales de la famille dans la même famille que l'artichaut par exemple vous avez le pissendille la laitue la chicorille la calsifille la scorsonaire la camomille ou l'arnica même famille absolument tout ça fait partie de la même famille c'est méditerranéen c'est méditerranéen absolument mais ce qu'il faut savoir c'est quand même l'artichaut qu'on mange aujourd'hui quel qu'il soit que ce soit le petit provençal ou le gros camus n'a absolument rien à voir avec ce qu'on mangeait avant le 16ème siècle puisqu'avant on mangeait des chardons puisque c'est la suite et l'artichaut que l'on consomme aujourd'hui est un mélange des croisements de divers chardons cardons qui ont donné cet artichaut que l'on connaît aujourd'hui et c'est vrai que c'était un aphrodisiaque puissant déjà chez les romains et donc on doit si je comprends bien on doit aux italiens le fait d'avoir introduit l'artichaut comme on le connaît aujourd'hui en France on doit beaucoup de choses aux italiens Jean-Michel autant vous le dire alors il semble que c'est au 15ème siècle que des jardiniers italiens ont mis au point les premiers artichauts qui sont proches du légume que nous connaissons nous aujourd'hui en 1466 il y a un grand banquier issu d'une famille florentine qui s'appelle Philippe Strozzi qui en apporte quelques pieds de Naples à Florence et c'est comme ça probablement que l'artichaut est arrivé en France dans les bagages de Catherine de Médicis et entre nous je ne sais pas si on pourrait encore parler longtemps de cuisine française si Catherine de Médicis n'avait pas existé avec tout ce qu'elle a porté avec elle en venant se marier en France en fait l'équivalent de plusieurs containers en légumes en fruits et pas que brocolis haricots artichaut sans oublier les quenelles de volaille les glaces on en parlait l'autre jour alors en effet l'artichaut il est considéré comme un mets d'un grand raffinement il va le rester longtemps parce que pour plaire à Louis XIV la Quintinique et son jardinier va en cultiver cinq variétés différentes et enfin au XVIIIe siècle le botaniste de Comble peut affirmer que le riche et le pauvre en jouissent également et s'en nourrissent évidemment va le cultiver en Languedoc en Provence et au XIXe siècle la production débute en Bretagne où le Camus une variété créée en 1810 va s'imposer et c'est encore aujourd'hui la première région et la première variété française pour la culture de l'artichaut alors dans une certaine noblesse à une certaine époque en France en tout cas l'artichaut avait sa place sur les tables oui et heureusement et d'ailleurs j'ai une anecdote historique à ce sujet je vous parlais à l'instant de Catherine de Médicis qui était quelqu'un d'extrêmement ponctuel on parle beaucoup de ses qualités oui dans l'empoisonnement aussi je vous rassure Catherine de Médicis Médicis je vous assure ça c'est franchement oui oui Médicis c'est quelqu'un chronome oui oui absolument Jean-Michel je suis d'accord avec vous puis je vous racontais cette petite anecdote de Pierre de l'Etoile qui était un chroniqueur célèbre du 16ème siècle je sais je vous quitte je vous quitte oui revenez à moi Jean-Michel pardon en 1575 arrivèrent à Paris monsieur le duc de Lorraine et monsieur de Vaudémon père de la reine prachevé le mariage du marquis de Nomenie fils aîné du disseigneur de Vaudémon avec la demoiselle de Martigues en congratulation et réjouissance des venues de ses princes se firent à la cour plusieurs jeux tournois et festins magnifiques en l'un desquels la reine mère il s'agit de Catherine de Médicis mangea tant qu'elle faillit crever et fut malade au double de son dévoiement on disait que c'était d'avoir mangé trop de cul d'artichaut et de crête et de rognon de coque tout ça mélangé dont elle était fort friande j'ai envie de vous dire on commence sur les chapeaux de roue ce matin c'est sûr j'attends la suite avec beaucoup d'impatience parce que déjà sur l'artichaut on n'est pas déçu autant vous dire que sur les champignons alors là on va y venir merci d'écouter RTL Vaurégal pardon il n'est qu'11h13 il est 11h16 mais oui nous sommes aussi ponctuels qu'elle c'est la cloche dernier tour à tout de suite pour RTL Vaurégal en direct sur RTL 11h12h30 RTL Vaurégal des artichauts des champignons sur la table du plus grand garde mangé de France d'RTL Vaurégal aujourd'hui et parlant d'artichaut Jean-Sébastien j'aimerais qu'on fasse un petit point puisqu'il existe en fait deux sortes d'artichauts l'artichaut vert qui est dit blanc c'est comme ça comme son nom l'indique voilà qui est préféré en gros calibre et l'artichaut violet qui est plutôt petit consommé c'est le fameux poivrade qu'on consomme à la croque au sel une fois qu'on l'a épluché et l'artichaut blanc c'est soit le maco soit le yarwa qui lui est l'artichaut originel moi je dois dire que l'artichaut poivrade une fois qu'il est bien épluché comme ça à la croque au sel c'est absolument magnifique et je pense que c'est un des plus beaux gestes de la cuisine des cuisiniers que de lever des fonds d'artichauts vous avez raison de le dire c'est du boulot quand même il faut le rendre hommage je ne sais pas si vous connaissez si vous avez prévu d'en parler mais est-ce que vous connaissez les artichauts à la juive ? ah oui bien sûr c'est la recette du jour ah bah voilà absolument comme quoi les grands esprits seront coups évidemment à un moment donné Nathalie dans ces variétés d'artichauts parmi les blancs en tout cas on trouve ce fameux camus oui alors ça c'est un gros artichaut avec des feuilles plutôt larges courtes et puis il y a surtout un fond qui est très charnu et ça ça pousse en Bretagne de mai à novembre et toujours en Bretagne vous en avez un autre qui s'appelle le Castel de Bretagne qui est vendu entre juin et novembre qui ressemble au camus mais qui est plus lourd et de couleur vert clair alors en effet il y a ce summum de la gastronomie dont vient de parler Jean-Seb le violet de Provence qu'on trouve plutôt de mars à mai d'abord et ensuite de septembre à décembre et puis il faut savoir qu'il y a également le calico alors une forme un petit peu particulière un peu globuleuse mais vert foncé qui est produit dans les Pyrénées-Orientales et qui progresse paraît-il sur nos étals chez nos primeurs alors pardon ces artichauts comment on les choisit en fait c'est la saison là on peut en manger donc venant de Bretagne en effet et puis venant du sud alors les gros artichauts ils doivent être lourds il faut veiller à ce que les feuilles ne soient pas tachées de noir surtout pas et surtout un indice la tige ne doit pas être sèche parce que vous ne devez surtout pas la casser cette tige vous le ferez juste avant de procéder à la cuisson mais d'un petit coup sec et surtout sans utiliser de couteau afin d'enlever les fibres dures du coeur les petits artichauts violets qu'on appelle les poivrades et qui se vendent en bouquet là il n'y a pas ce problème il faut veiller simplement à ce que les feuilles soient drues et légèrement piquantes quelques astuces de consommation c'est vrai que l'artichaut il y a un truc qui est assez délicat c'est que ça s'oxyde facilement ça change de couleur il faut du citron absolument donc il faut surtout le manger dans les heures qui suivent sa cuisson parce qu'il devient sensible à l'oxydation et il y a même des composés toxiques qui peuvent naître de tout ça donc on les mange tout de suite à savoir c'est quand même quelque chose de fragile l'artichaut il risque de tourner après un jour ou deux au frigo mais vous pouvez toujours conserver les coeurs d'artichauts en les congelant pour cela vous allez les blanchir environ trois minutes pas plus dans de l'eau bouillante citronnée c'est important et puis vous les épongez bien avant de les congeler et cru on l'a dit ils ne se conservent que quelques jours j'ai une petite astuce pour qu'ils restent bien frais ça c'est pas mal écoutez ça c'est pratique vous allez faire tremper la queue des artichauts dans de l'eau légèrement sucrée et ça les conserve voilà je vous l'ai dit on n'est pas au bout de nos surprises aujourd'hui dans une émission pleine de rebondissements Jean-Sébastien docteur Petit Demange les bienfaits de l'artichaut ils sont nombreux ? oui c'est pas mal c'est pas mal déjà il faut savoir qu'on en produit 37 000 tonnes en France et que 85% de cette production est en Bretagne le premier producteur européen d'artichauts étant Breton l'Italie ah d'accord premier absolument c'est chez vous qu'on fait sans son podium exactement et vous savez que c'est très étonnant parce que j'aime bien me pencher aussi sur la consommation moyenne et on ne mange que 700 grammes d'artichauts par ménage et par an en même temps vu le poids de ce qu'on mange forcément ça fait des failles oui mais enfin ça fait pas un artichaut par famille par an non ça vous fait pas l'artichaut par famille ça et on a tort de ne pas en manger plus parce que c'est un aliment nutritif énergétique c'est extrêmement tonique pour le foie c'est très efficace ça nettoie ça rince la vésicule biliaire ça fortifie le coeur ça purifie le sang il y a des vitamines A B C ça permet également d'équilibrer le système nerveux et alors il y a quand même une seule contre-indication pour les femmes enceintes exactement pour les femmes qui allaitent parce que l'artichaut diminue la sécrétion lactée que je ne savais pas Nathalie bah oui forcément ça nous concerne moyen quand même ça nous concerne moins oui on n'est pas forcément au courant à propos du foie c'est vrai que ça fonctionne très bien alors vous pouvez prendre des ampoules en général c'est mélangé avec du radis noir du romarin du desmodium une autre plante et ça fonctionne super bien si vous voulez vous purger un peu le foie après quelques excès si vous voyez ce que je veux dire l'artichaut dans tous ses états il n'y a qu'une émission de radio au coeur de cet été pour vous parler de ça en direct jusqu'à midi et demi c'est RTL vous régale et nous sommes de retour dans un instant à tout de suite RTL vous régale avec Jean-Michel Zeca au coeur de l'artichaut ce matin Nathalie est là l'artichaut qui se déguste cuit et nature cru et mariné ah oui il y a plein de possibilités en effet avec l'artichaut alors quand il est chaud 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 l'artichaut il se prépare au beurre à la sauce blanche hollandaise sauce mousseline ou à la crème quand il est froid on peut l'accompagner de sauce tartare moutarde ou même de mayonnaise pourquoi pas soyons fous on peut les farcir nos artichauts de plein de façons du plus gras au plus maigre et puis il y a une recette quand même dont j'aurais aimé vous parler et bien c'est ce grand classique de la cuisine provençale c'est vraiment un chef-d'oeuvre ce sont les artichauts à la barigoule en effet servis avec un hachis d'échalotes de champignons de l'ail et du persil et autrefois il y avait même une sauce un peu particulière la sauce financière mais aujourd'hui on ne le fait plus et puis il y a aussi les artichauts à la provençale c'est un peu différent donc là ils vont être préparés avec des oignons de l'ail du basilic et de la sauce tomate à la lyonnaise alors évidemment foie gras truffe soyons fous mais les poivrades et poivrades avec des artichauts violets petits sautés dans l'huile d'olive avec des échalotes hachées et une branche de thym et puis cuits quelques minutes à couvert c'est un délice et dans la série RTL Vauréal vous raconte des histoires il y a celle du cinar ah ça c'est une boisson absolument incroyable j'adore ça alors vous adorez ça c'est italien forcément c'est une liqueur brune un peu douce amère à base d'artichauts et de douze autres plantes c'est considéré à la fois comme apéritif et comme digestif ça se consomme en Italie beaucoup avec du jus d'orange en Suisse également on le met avec du cola ou avec d'autres boissons comment bulleuses d'hier mais voilà c'est mieux avec du jus d'orange et en attendant c'est un excellent digestif et alors dans mes voyages pour le guide du routard j'étais tombé également il y a quelques années parce que vous savez que l'artichaut c'est quelque chose de très européen on en trouve c'est assez peu et s'est aimé en Amérique or il y a quand même une production en Amérique notamment en Louisiane et un peu en Floride et alors en Floride vous tombez sur une ville qui s'appelle Castroville qui est juste à côté de Montré en Californie et c'est ils se définissent comme la capitale mondiale de l'artichaut tout est décoré à base d'artichaut vous avez des restaurants quand on sait que ça ne va pas avec tout alors il faut le voir chez soi voilà c'est incroyable vous avez d'ailleurs le plus grand restaurant de la ville qui s'appelle le Giant Artichoke Restaurant avec un artichaut géant qui vous accueille des sièges en forme d'artichaut des tables en forme d'artichaut et on ne sert que de l'artichaut et c'est un truc absolument incroyable il faut savoir quand même que Castroville fournit les deux tiers de la production d'artichaut californienne la Californie qui produit qui produit les trois quarts de la production américaine vous imaginez le village c'est juste artichaut land ça me rappelle Ferdinand vous donneriez un café et un artichaut puisqu'on vous dit qu'on n'en a pas la recette du jour on vous en parlait il y a quelques instants les artichauts à la juive c'est un grand classique vraiment un grand classique italien qui vient de la gastronomie romaine donc c'est un plat classique mais qui va vraiment réellement mettre en valeur la saveur sucrée de l'artichaut dont je vous parlais et à l'origine ce plat a été préparé par les femmes juives du ghetto de Rome et dégusté le plus souvent après Kippour d'où ce nom il vous faudra tout simplement des artichauts du citron d'huile d'olive du sel du poivre alors là il n'y a même pas d'étape dans cette recette j'ai envie de vous dire vous la retrouverez sur rtl.fr sur la page de l'émission vous savez quoi ? Tu veux prendre un artichaut RTL vous régale à 11h30 dans quelques minutes la question qu'on n'a pas vu venir 5 questions consacrées aux artichauts et aux champignons et je m'avance peut-être un peu mais je peux vous dire qu'en ce mercredi 23 août vous risquez de ne pas être déçu par le voyage donc n'hésitez pas il reste quelques instants 32 10 pour vous inscrire une montre RTL un guide du routard et un splendide toaster à gagner on va jouer juste après un des plus grands standards des années 80 ils étaient au stade de France il y a encore quelques semaines New Year's Day voici U2 sur RTL RTL vous régale avec Jean-Michel Zeca mais je ne suis pas seul dans cette émission car Nathalie est là les Jean-Sébastien Petit-Demanche s'associent à moi chaque jour c'est une association de malfaiteurs il faut le dire comme ça car avec la question qu'on n'a pas vu venir alors on pourrait nous reprocher de trois trucs je vous le dis franchement sur la question qu'on n'a pas vu venir on pourrait vous reprocher je ne suis pas seul je voulais vous y associer quand même ça me faisait du bien je vous présente Martine bonjour Martine bonjour Martine et bienvenue sur l'antenne d'RTL Martine à Valenciennes oui à côté de Valenciennes on est à Milan-Fosse pas loin de la frontière donc Martine vous avez eu envie de jouer à la question qu'on n'a pas vu venir et j'ai envie de vous poser cette question pourquoi ? parce que je suis une très grosse gourmande ah oui d'accord c'est une bonne maladie Martine je vous rassure tout de suite alors donc vous savez les cinq questions ont un rapport de plus ou moins près avec l'archichaud ou les champignons ou les champignons oui mais vous avez compris le principe de ces cinq questions qui sont un petit peu décalées donc je vous souhaite bonne chance Martine on va voir si ça fait la blague première question quel est le champignon qu'on retrouve aussi sur le museau d'un chien bien sûr bonne réponse attention parce qu'il y a une espèce de gradation dans ce chaque fois que vous parlez de truffe absolument un chauffeur s'il est champion appuie sur le champignon bonne réponse on en a d'autres ne bougez pas plus compliqué celle-ci est peut-être la plus pointue des cinq oui est-ce que vous aimez le jazz Martine oui alors ça tombe bien car c'était un jazzman il a consacré on peut le dire sa vie entière à la musique il s'appelait alors si je vous dis que ça n'a rien à voir avec le champignon ça a à voir avec l'artichaud pardon bonne réponse exactement sa chelette artichaud s-h-a-w je ne sais pas si vous le connaissiez mais en tout cas on était assez fiers de pouvoir lui rendre hommage ce matin parce que ce n'est pas évident sur l'association tout ça dans une émission de cuisine c'est rare Martine trois bonnes réponses et c'est déjà gagné mais pour le sport il a l'alarme facile c'est le plus triste des champignons c'est là oh oui elle l'a dit bravo Martine de dimension olympique et enfin pour terminer ce parcours à une lettre près je dis bien Martine à une lettre près c'est de la idée Georges Brassens a rendu hommage à ce champignon dans sa célèbre chanson Garo Mori oui Martine je peux affirmer qu'il s'agit là d'un parcours sans faute oui et c'est ce qui nous inquiète parce que je dis souvent on a les candidats qu'on mérite on est ravis de vous avoir eu avec nous en tout cas c'est un bonheur on va vous envoyer un magnifique toaster de la marque Russell Hobbs un guide du routard et une magnifique montre RTL homme ou femme ? femme et bien c'est fait on vous envoie ça du côté de Valenciennes on vous souhaite de passer une très belle fin d'été une bonne rentrée avec les programmes d'RTL qui sont de retour à partir de lundi à cette heure-ci Stéphane Bern sera de retour dès lundi on vous embrasse merci d'avoir joué avec nous moi aussi je vous embrasse et continuez comme ça vous êtes super comptez sur nous à bientôt au revoir à bientôt au revoir alors autant on vous a tout dit sur l'artichaut autant vous ne savez peut-être rien encore du champignon j'imagine Brassens Garomori Garomori alors le classement des champignons Jean-Sébastien est assez problématique ah oui c'est quoi un champignon c'est un légume et bien non alors autrefois ça a été classé pendant longtemps parmi les algues des champignons parce que globalement on ne savait pas trop où le mettre donc on se dit on va mettre ça avec les algues au moins comme ça et puis alors aujourd'hui on a créé une classe qui est la classe fongique c'est ni un animal ni un végétal le champignon il peut être ça profite il a besoin de matière en décomposition pour se développer ce n'est pas un animal ce n'est pas non plus donc un végétal c'est un règne totalement à part les cellules ont des parois comme les végétaux mais elles n'ont pas de chloroplastes le champignon il est hétérotrophe et donc il se noue mourit comme un animal tous ces mots c'est ce que j'allais dire parce que vous avez réussi à prononcer chloroplastes ça profite et hétérotrophe je dis respect ah bah oui là c'est quand même mot-compte-triple c'est un cours d'orthophonie tout ça avec votre appareil denteur en plus c'est vraiment une performance je voulais vous le dire alors ce qu'on sait en tout cas c'est qu'on a on a retrouvé le coupable on a retrouvé l'auteur des faits on sait qui a volé l'orange oui mais pas c'était pas l'orange du marchand alors l'orange c'est un champignon qu'on appelle aussi la manite des Césars c'est un champignon qui était très apprécié à la cour des empereurs romains c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelait la manite des Césars Néron l'a surnommé la nourriture divine et son prédécesseur l'empereur Claude qui en était gourmand en mouru et en réalité eh bien son épouse Agrippine l'avait empoisonnée c'est sympa phalloïde qui est délicieuse mais mortelle évidemment là c'est un peu fâcheux la manite phalloïde c'est sans doute le plus venéneux des champignons je pense évidemment un des plus dangereux et le goûteur parce qu'il y avait des goûteurs sous l'antiquité et puis pendant des siècles eh bien il n'a mangé que le pied des champignons donc il a survécu alors que l'empereur lui il est mouru c'est pas folle la guêpe voilà c'est comme ça Jean-Sébastien on mange en fait des champignons depuis la nuit des temps ils ont toujours été dégustés à travers l'histoire de l'humanité et sous toutes les formes à l'époque bien avant les romains et à l'époque romaine justement Apicius les a prêtés dans du vin et cuit avec un bouquet de coriandre dans le sucre de viande avec l'assaisonnement ordinaire on ajoutait pour liaison du miel de l'huile et du jaune d'oeuf c'est à dire si on ne devait pas du tout sentir quoi que ce soit du champignon en attendant les hommes de tout temps ont cueilli et cueillent toujours des champignons et je rappelle qu'on ne cueille que les champignons que l'on est capable d'identifier que si vous n'êtes pas capable de le faire vous ne cueillez pas le champignon parce qu'il peut être effectivement au pire mortel au moins toxique et surtout vous ne mélangez pas les champignons que vous ne connaissez pas avec ceux que vous connaissez parce que les mortels contaminent les bons et dans le pire il peut être aussi aux pyramides vous allez le comprendre car notre égyptologue avertit Nathalie Elal un mot à vous dire sur les pharaons vous avez tout bon sur l'Egypte et moi en effet alors les pharaons on les considérait comme une nourriture plutôt réservée aux dieux et ils en interdisaient la consommation au peuple alors que les romains eux croyaient que ces végétaux donnaient de la force et ils en nourrissaient leurs soldats et c'est vrai que tout au long de l'histoire on s'est servi des champignons à des fins meurtrières qui sont souvent il faut bien le dire passées inaperçues je viens de vous parler du cas de l'empereur Claude mais il y a eu deux autres personnes qui ont été assassinées assez sauvagement grâce ou à cause des champignons comme le pape Clément VII en 1534 et puis un empereur Charles VI en 1740 c'est pour ça c'est pour ça sans doute d'ailleurs que les champignons ont souvent été associés à la sorcellerie ce qui inspirait de la crainte et de la méfiance et j'en reviens à la méfiance dont parlait très bien à l'instant Jean-Sébastien il faut se méfier en effet vous pouvez toujours demander à votre pharmacien je pense que les pharmaciens sont habilités à vous dire si vos champignons ramassés dans les bois sont toxiques ou pas parce qu'ils sont formés pour ça c'est ce que je voulais vous entendre dire si vous arrivez de la cueillette je ne parle pas des mycoses qui traînent j'ai besoin d'un conseil pour mes champignons en général vous posez le panier sur le comptoir de la pharmacie ils sont quand même plus compétents sur les mycoses que sur les champignons on est d'accord si vous pointez alors comme on n'est pas à l'abri d'une surprise dans cette émission depuis le début de l'été je pose une question est-ce que le champignon de Paris vient vraiment de Paris alors oui au départ mais plus du tout maintenant voilà c'est fini cette affaire là maintenant il vient des Pays-Bas pour la plupart c'est le plus célèbre c'est le plus célèbre champignon de couche en tout cas cette domestication des champignons qui s'est réalisée évidemment par la Quintini je pense que lui si on devait mettre 10 euros dans un nourrin on serait milliardaire à la fin de la saison la Quintini a tout fait pour Louis XIV et donc c'est lui qui a fait le champignon de couche au 19ème cette culture de champignons de Paris s'étend notamment dans les carrières souterraines autour de la capitale et puis surtout la culture des champignons de Paris elle est partie pour le Val-de-Loire parce qu'il y avait les carrières de Tufo qui avaient servi à l'édification de tous les châteaux de la Loire et on a commencé à cultiver le champignon de Paris dans ses carrières dans ses anciennes carrières de Tufo et puis ensuite c'est parti aux Pays-Bas pour faire ce qu'on appelle la batte des champignons et ce qui en gastronomie s'appelle non 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 on avait dit non pas sous la ceinture merci beaucoup non c'est tout vous nous avez désingué l'avocat pas le champignon s'il vous plaît pas le champignon de Paris des Pays-Bas si achetez-le du Val-de-Loire c'est mieux ah oui largement c'est plus cher ou moins cher c'est un petit peu plus cher mais c'est quand même non mais on y revient toujours c'est drôlement mieux ce n'est jamais qu'une question de prix et moins d'un salaire de la guerre surtout vous l'éditez en boîte le champignon de Paris oui ça c'est mieux effectivement sinon vous avez un espèce de truc spongieux qui n'a aucun intérêt RTL vous régale la suite dans un instant avec vous et vos commentaires au 3210 ou au 64900 avec le Montréal je vous rappelle que si vous voulez tenter de coller Jean-Sébastien ou Nathalie c'est possible envoyez-nous vos questions et ils tenteront d'y répondre RTL vous régale jusqu'à 12h30 Jean-Michel Zeka l'artichaut pour démarrer le champignon pour la deuxième manche et c'est vrai que quand on parle de champignon généralement on l'associe plutôt plutôt à l'automne Nathalie pas seulement à l'automne il y en a quand même un petit peu en ce moment il y a des champignons d'été en fait il y a des champignons à peu près toute l'année sauf en plein coeur de l'hiver mais on peut ramasser des champignons à peu près mais la grosse saison c'est là ça va commencer c'est l'automne bah non vous avez on a eu ça suffit c'est l'automne vous c'est bien vous c'est très bien alors vous bon d'accord c'est l'automne si vous voulez si ça vous arrange en attendant il y a quelques règles je vous ai parlé tout à l'heure on identifie toujours le champignon qu'on cueille il y a une autre règle intéressante c'est qu'il faut savoir que le terrain sur lequel vous allez ramasser votre champignon appartient forcément à quelqu'un propriétaire privé ou propriétaire public donc vous n'êtes pas le propriétaire des champignons que vous ramassez si vous êtes sur un domaine privé vous devez demander l'autorisation au propriétaire du terrain et si vous êtes sur le domaine public vous ne devez ramasser de champignons que pour votre consommation personnelle très bien voilà c'est en rapport avec ce que Jean-Michel qui nous envoie ce message au 64 900 nous dit il nous dit bonjour j'ai trouvé un jour une truffe dans mon jardin n'étant pas spécialiste j'ai tout de suite demandé confirmation au pharmacien qui n'a pas pu me répondre et bien le pharmacien était une truffe c'est comme ça c'est bien il est dans l'esprit de cette émission on est content Nathalie nos amitiés à Jean-Michel pour ça il vaut quand même mieux aller voir les associations de mycologues effectivement drôlement plus renseignées Nathalie le premier boulot avec les champignons c'est de bien les nettoyer oui c'est d'ailleurs une opération assez délicate en fait il faut enlever la terre et puis toutes les autres impuretés avec par exemple un petit couteau la lame d'un petit couteau une petite brosse souple ou un linge humide et si tout ça ne suffit pas et bien vous pouvez avoir recours à l'eau mais les connaisseurs considèrent qu'un lavage qui est trop énergique va altérer le parfum des champignons et en fait seuls les champignons spongieux peuvent être lavés à l'eau courante parce que les champignons à lamelles fragiles il faut les traiter beaucoup plus délicatement par exemple on les plonge dans une bassine remplie d'eau mais on fait très attention et puis toujours toujours avant de les cuisiner ça c'est un peu la règle d'or vous laissez sécher vos champignons sur un torchon propre ou sur du papier absorbant en fait et puis chaque espèce va avoir sa méthode de préparation voilà on ne va pas rentrer dans toutes les méthodes de préparation parce qu'elles sont diverses c'est varié que ce soit pour des cèpes des bolets des chanterelles des girolles des pieds de mouton les shiitake aussi c'est une variété qu'on utilise beaucoup en cuisine comment on les conserve tous ces champignons ? alors tout ça ça peut se conserver longtemps dans votre congélateur qu'ils soient crus ou déjà préparés alors s'il s'agit de champignons que vous pouvez congeler entiers je vous conseille après les avoir nettoyés soigneusement de les disposer dans votre congélateur sur un plateau avec du papier alimentaire sans les superposer afin d'éviter qu'ils n'attachent les uns aux autres qu'ils n'adhèrent en fait les uns aux autres et pour conserver le parfum et la consistance des spécimens les plus petits et bien là mon conseil avant de les congeler de les faire pré-cuire couper en morceaux ou en tranches fines c'est toujours mieux à l'avantage avec le champignon et Jean-Seb va pas nous dire le contraire puisqu'il nous a régalé cet été d'une magnifique omelette aux trompettes de la mort c'est qu'on peut les lyophiliser et que ça fonctionne très bien ça garde toutes ses saveurs en tout cas réhydratées on peut les sécher oui quand je dis lyophiliser je voulais faire un mot contre trip mais c'est pas pareil donc lyophiliser sécher c'est pas pareil pas tout à fait c'est quoi la différence ? la différence c'est que lyophiliser vous retirez 100% de l'eau moi je les avais juste séchés à l'ancienne quoi voilà la main c'est ça mais c'est formidable vous savez qu'on a moi je crois que vous pouvez poser la question on a tous son champignon préféré quelque part alors effectivement je sais pas vous aimez quoi vous êtes plus giroles vous êtes plus trompettes vous êtes plus cèpes cèpes voilà alors généralement il y a 3 champignons qui arrivent en tête le cèpe mori la girole alors la mori c'est très particulier c'est formidable sauf que la mori c'est très particulier parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur des moris parce qu'effectivement on le répète garrot voilà et l'aspect l'aspect n'est pas très ragoûtant il faut bien le dire c'est pas très joli une mori et puis la mori la mori si elle n'est pas cuite elle est mortelle absolument voilà on a pas dit une morue Nathalie c'est pas très joli une mori pour toutes les moris moi j'aime bien la morue respect pour toutes les moris Jean-Michel respect aux morues aussi bien sûr en cuisine le champignon à toutes les sauces ah oui alors cuit cru en salade bon il y a plein de choses la majeure partie des champignons contient ce qu'on appelle des substances thermolabiles donc nocives toxiques pour l'organisme mais qui vont être éliminées après seulement 10 à 15 minutes de cuisson et la cuisson justement va les rendre plus digestes et ça sert aussi il ne faut pas l'oublier à détruire d'éventuels parasites alors il faut savoir qu'il y a quand même des récipients qui sont meilleurs que d'autres pour cuisiner des champignons comme tout ce qui est matériel en inox en pyrex ou en terre cuite il vaut mieux éviter c'est bon à savoir les fétous et les casseroles en cuivre ou en aluminium parce qu'il pourrait favoriser la formation de composés toxiques donc surveillez bien votre batterie de cuisine c'est important Jean-Sébastien ? Moi je voudrais quand même on a beaucoup parlé des champignons à cuire et à manger il faut quand même être un peu sérieux deux secondes sur le champignon c'est le champignon qui risque de sauver le monde un jour et qui l'a déjà sauvé depuis longtemps s'il n'y avait pas de champignons il n'y aurait pas de fermentation il n'y aurait pas de pain il n'y aurait pas de bière il y aurait très peu d'antibiotiques et le champignon est un bienfait pour l'humanité absolument considérable il faut quand même imaginer qu'une toute petite moisissure qui s'appelle la slug mold la lima de jaune en anglais est capable de mettre en relation on l'a appelé l'internet de la forêt ce petit champignon est capable de mettre en relation des arbres qui vont communiquer entre eux grâce aux champignons et qui vont créer un écosystème intelligent et ça c'est peut-être une des plus grandes découvertes qu'on ait fait ces 20 dernières années sur le champignon le champignon est quelque chose d'essentiel à l'histoire de l'humanité car RTL vous régale c'est aussi de la science des chiffres précis et des choses étonnantes je vous parle de traversée de l'Atlantique parce qu'aujourd'hui l'escale de rêve est loin très très loin là-bas de l'autre côté de la transatlantique et dans le côté sud histoire de se retrouver au pays du tango au pays des gauchos de la pampa et de la terre de feu le pays de Maradona de Fangio de Carlos Gardel et du pape François parce que lorsque je me suis retrouvé pour la première fois à l'aéroport Ministro Pistarini de Buenos Aires pour une enquête pour le guide du routard que j'étais parti faire là-bas j'ai eu cette impression bizarre d'être déjà venu c'est vrai que j'avais pas mal lu j'avais vu beaucoup de documentaires j'avais un peu préparé mon voyage mais il faut bien avouer que cette première impression de Buenos Aires c'est justement de ne pas avoir bougé de Paris ou de l'Europe parce que la ville elle est extrêmement européenne il y a même dans certains quartiers comme celui de la Recoletta des rues qui sont pratiquement à l'identique avec celles qu'on trouve dans des quartiers haussmanniens et ce à cause d'une chose c'est qu'en fait la pierre qui a servi à la construction de ces immeubles est la même qu'on a utilisé à Paris et en fait on se servait des restes de pierre pour lester les bateaux qui partaient chercher de la viande et des céréales en Argentine et donc on laissait la pierre sur place et on rapportait les viandes et les céréales alors les ressemblances avec l'Europe ne s'arrêtent pas là parce que dès le lendemain matin de ce voyage je me suis précipité dans un des lieux mythiques de la ville le café Tortoni le plus célèbre des cafés fondé par un français en 1858 le café il est resté dans son décor pur vu et dès le matin on retrouve une foule de porteños les habitants de Buenos Aires qui viennent boire leur café café au lait café expresso avec un croissant en guise de petit déjeuner du coup on a l'impression d'être à Paris à Nantes ou à Lyon et même si l'endroit est une institution touristique en fait la scène elle se répète dans nombre d'autres cafés de la capitale argentine quand on parle d'argentine aujourd'hui c'est un peu une mode mais c'est vrai on évoque la viande souvent mais c'est clair l'essentiel de la cuisine argentine tient en trois mots la viande la viande et la viande les élevages sont totalement innombrables et moi une des expériences les plus inoubliables que j'ai pu faire c'était chez des amis là on est du côté de Mendoza on est dans le nord-esté là où il y a les vignobles argentins et donc ils m'ont fait le dimanche traditionnellement on fait ce que nous on appelle un barbecue ce que là-bas on appelle un assado et ça n'a strictement rien à voir il ne faut surtout pas confondre le barbecue américain le barbecue australien avec l'assado déjà parce que le feu il est fait à même le sol on fait un feu comme on fait un campement et ensuite on met des potences de chaque côté du feu et on va poser des quartiers de viande de 3, 5, 7 kilos qui vont cuire alors c'est des trancôtes de bœuf et ça va cuire comme ça par capillarité avec la chaleur du coup la cuisson va être extrêmement lente il va falloir 2, 3, 4 heures de cette cuisson douce et l'assado c'est le maître du feu c'est celui qui conduit la cuisson de la viande et bien il arrose cette viande très régulièrement avec une eau salée mélangée agrémentée de quelques épices et condiments et ça chaque assado aura son secret et je peux vous dire qu'au final cette viande qui a été cuite de manière extrêmement douce est une merveille de juttosité incomparable de persillé magique de tendreté inédite et surtout un goût que je n'avais jamais goûté qui fait que ce moment est devenu totalement incroyable et qu'à partir de là j'ai même oublié l'idée de me lancer un jour dans un barbecue sauf que je vous connais un peu Jean-Sébastien je serais surpris que vous n'ayez fait que des barbecues alors il y a un must un autre must il y en a un peu partout vous avez une soupe de maïs qui est juste absolument incroyable mais surtout si vous avez la chance de pouvoir descendre en terre de feu et d'arriver au bout du bout du bout du monde quand vous êtes à Ushuaia vous avez un homme là-bas qui s'appelle Ernesto qui a un restaurant qui s'appelle Volver c'était chez lui puis il s'est dit je vais faire un restaurant un jour donc il a tout cassé il a acheté des tables des chaises et puis en fait il s'est spécialisé dans une seule chose le crabe le king crabe le king crabe qu'on appelle là-bas la centola et là je peux vous dire que ce crabe pêché au bout du bout du bout du monde il est sucré il est délicat il est suave c'est absolument incroyable de goûter de goûter quelque chose d'aussi extraordinaire parce que ça vous remet tous les compteurs à zéro en ce qui concerne votre appréhension du crabe c'est un en fait on a beau être au bout du monde pour moi ça a été le début d'une histoire parce que tous les schémas tous les repères ont changé et c'est formidable parce qu'en fait ça montre que le goût ne cesse d'évoluer c'était l'escale de rêve de Jean-Sébastien Petit-Demange en terre de feu merci Jean-Seb dans un instant le carnet d'adresses d'RTL vous régale ce midi on part en Bourgogne on va tout vous dire sur les anis flavinis sont des petites pastilles à sucée au goût évidemment anisé elles existaient déjà sous Henri IV on en parle dans un instant sur RTL 11h 12h30 RTL vous régale allez le carnet d'adresses d'RTL vous régale direction Flavini sur Roserain nous sommes en Bourgogne où nous attend Catherine Trouba bonjour Catherine bonjour bienvenue sur RTL on est ravis de vous avoir avec nous vous êtes la directrice de la fabrique les anis de Flavini donc ces petites pastilles on peut appeler ça des dragées aussi au goût anisé voilà c'est une petite graine d'anis enrobée de sirop de sucre un petit bonbon tout dur Catherine il va falloir qu'on mette les choses au point tout de suite qu'est-ce que c'est que cette histoire on me raconte que les anis de Flavini existaient déjà en 1591 on est quand même sous Henri IV c'est impressionnant c'est quoi l'histoire en fait l'histoire c'est Flavien Romain qui s'est installé en Bourgogne à l'époque de la guerre des Gaules il a laissé son nom au village Flavini et puis après ce sont des moines en 718 qui se sont installés sur sa villa qui ont fondé une abbaye et qui ont eu l'idée de prendre la petite graine pour en faire un bonbon ah d'accord mais alors historiquement on sait que la nice ne pousse pas en France il vient d'où ? en fait c'est une plante méditerranéenne vous en avez en Espagne en Turquie en Syrie en Egypte et avant qu'il y ait la guerre on en prenait en Syrie mais maintenant on en prend en Espagne du sud et on le ramène à Flavie comme faisaient les moines c'est bizarre pourquoi ça ne pousse pas en France ? en fait j'ai fait des essais même dans les champs à côté de chez nous en fait il faut énormément de soleil ça se plante en mai on le récolte fin juillet mais à Flavigny du 1er au 15 juillet c'est là on a les pires orages donc ça écrase tout et on ne peut plus les récolter et ça manque d'amitole en fait de soleil la Bourgogne c'est un beau pays mais pas toujours très chaud c'est pas le plus ensoleillé forcément et puis en plus ça ne supporte pas beaucoup les différences de température entre la nuit et le jour je crois mais donc ça veut dire que ça pourrait pousser dans le sud de la France ? alors on a essayé du côté de Tours on a essayé du côté de et ça ne marche pas ? pour l'instant non parce qu'il faut une terre très calcaire relativement sèche pas d'argile mais je continue je persévère ah bah oui lâchez pas l'affaire de toute manière dans 50 ans vous pourrez le faire avec le chauffeur climatique tout ira bien je vais faire bien y arriver Catherine on parlait des moines tout à l'heure c'est vous qui évoquiez leur époque votre fabrique aujourd'hui elle est d'ailleurs dans une ancienne abbaye c'est dans leur abbaye ? là où je vous appelle je suis à l'intérieur de l'ancienne abbaye c'est bien ce que je me disais je me dis soit elle n'a pas de meubles soit elle est dans une église je suis dans une grande pièce c'est la cathédrale de l'anis comment on les fabrique ces bonbons Catherine ? dites-nous tout je prends mes petites graines bainis c'est plus petit qu'un grain de fenouil c'est tout petit ou qu'un grain de cumin si vous voulez je les mets dans des grandes bassines en cuivre qui ressemblent à des bétonnières géantes la bassine tourne sur elle-même les petites graines roulent je mets du feu en dessous je fais couler un petit sirop très léger tout doucement vraiment progressivement sur les graines qui roulent du coup ça fait plein de petites boulettes et comme des boules de neige qui dévalent une pente mes petites billes grossissent, grossissent, grossissent la chaleur fait évaporer l'eau et il reste la graine le sucre et nos arômes naturels sur le bonbon c'est ça et en fait c'est le mouvement circulaire de la cuve qui permet d'enrober les graines d'anis et de créer ce bonbon voilà vous voyez même quand je joue l'auto vous voyez les petites billes qui rebondissent partout c'est un peu ça je viens de goûter le numéro complémentaire d'ailleurs c'est délicieux combien de chances au grattage ? un procédé qui dure 15 jours quand même c'est un vrai moulot c'est très très long hallucinant c'est très très long notre attention elle doit se porter sur le sirop que ça soit surtout pas un sirop qui vire au caramel il faut qu'il soit bien lisse parce que c'est plaisant d'avoir le bonbon tout lisse dans la bouche et puis le moment où on travaille les arômes aussi mais votre méthode elle est chirurgicale c'est lié au nombre de tours de la cuve à la température c'est très précis et vous avez toute une déclinaison d'anis vous utilisez des usines essentielles de plantes de fruits etc oui parce qu'en fait on se met à exporter mais c'est dingue 45 pays achètent notre bonbon c'est fou et les chinois par exemple tous les asiatiques ils n'aiment pas du tout l'anis mais ils adorent le citron la fleur d'oranger la rose les américains c'est la violette et les derniers nés c'est mandarine et cassis je crois oui exactement le cassis quand même en Bourgogne il n'y a plus le temps que les gens me le demandaient donc voilà je l'ai travaillé logique je l'ai travaillé c'est avec mon équipe parce que c'est Jean-Paul et Damien qui travaillent au bassin j'ai Céline qui sélectionne les arômes c'est à plusieurs qu'on arrive à faire ça Catherine il y a une histoire extraordinaire également sur votre emballage sur ce dessin des deux amoureux qui symbolisent la marque des amis de Flavigny et puis en travaillant sur votre marque j'ai retrouvé une anecdote extraordinaire avant c'était vendu dans des boîtes en carton allongées et puis je crois que c'est votre papa qui dans les années 50 a eu cette idée géniale de le faire dans des boîtes en fer pour que ça puisse rentrer dans les distributeurs automatiques voilà et que ça ne se casse pas à l'intérieur et puis la petite boîte ronde est devenue ovale et à ce moment là c'était vraiment un coup de génie c'était grand-père et papa parce que ça a permis à ce que les gens nous reconnaissent parmi tous les bonbons c'est une forme un peu comme vous savez les bouteilles d'oranginade de coca de perrier ça fait une forme à part et puis je trouve que c'est joli ovale par rapport à l'histoire du berger carrément absolument on va vous laisser Catherine parce que je sais que vous avez beaucoup de travail vous fabriquez un million de pastilles par jour donc à mon avis il y a du boulot il y a du boulot je peux vous dire juste un grand grand merci à tous les gens qui aiment notre bonbon parce que c'est avec eux que du coup toute la petite fabrique de 30 personnes on a un beau travail tous les jours et on a plaisir à fabriquer notre bonbon on cite votre grand-père pour terminer qui avait l'habitude de dire que les amis c'est un bien bon bonbon voilà on vous embrasse Catherine au revoir Catherine mille merci merci à vous c'était le carnet d'adresse d'RTL vous régale RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka et Nathalie Hélal pour vous conter l'histoire d'un gâteau d'un petit gâteau très célèbre aujourd'hui on vous raconte l'histoire de la madeleine c'est moelleux c'est doré au-dessus bombé et ça tient surtout aux moules qu'on emploie pour les faire oui il faut des petits moules spéciaux à 6 ou 12 alvéoles pour lui donner sa forme de coquille Saint-Jacques allongée alors bien sûr peu de gâteaux ont fait autant couler d'encre que la madeleine d'abord en raison de ce qu'elle doit au grand écrivain Marcel Proust ensuite parce que le mystère de son origine n'a jamais été percé il y a au moins trois versions de son acte de naissance qui circule la ville de Commercy ayant bâti sa réputation sur la production de madeleine beaucoup y situent l'invention de ce gâteau nous sommes en 1755 et une grande réception a lieu ce jour-là dans un château des environs le pâtissier de Stanislas Leszinski roi de Pologne en exil et duc de Lorraine se dispute dans les cuisines rend son tablier et laisse tout en plan heureusement une jeune servante sauve la situation en confectionnant en deux coups de cuillère ou plutôt de fouet à oeuf des sortes de biscuits dont elle tient la recette de sa grand-mère la cour s'extasie et les gâteaux dorés et fondants vont devenir célèbres la jeune fille se prénommée Madeleine une autre Madeleine Madeleine Simonin cuisinière privée du très coquin cardinal de Retz Jean-François Paul de Gondy assignée en résidence à Commercy en 1661 aurait pu elle aussi en revendiquer la paternité une thèse bien plus plausible que celle qui en attribue l'invention à Madeleine Pommier cuisinière à Commercy un peu plus tard en 1843 mais dont la recette semble trop palambiquée pour être honnête alors on va faire le point quelle version est la bonne finalement et bien en réalité il est possible que les Madeleines aient existé avant à Illiers un petit bourg proche de Chartres où Marcel Proust passait une partie de ses vacances ont fabriqué déjà ses gâteaux depuis le Moyen-Âge et ça n'est pas un hasard s'ils avaient la forme des coquilles car Illiers était situés sur une des routes empruntées par les pèlerins qui se rendaient à Saint-Jacques de Compostelle aucune certitude donc mais au 19ème siècle la Madeleine s'impose chez les gastronomes et chez les chefs Grimaud de la Régnière le célèbre gourmet en accompagne les crèmes et les gelées et Antonin Carême inscrit dans certains de ses menus des Madeleines glacées au gros sucre car toutes les Madeleines ne se ressemblent pas les recettes et les parfums varient elles peuvent même servir de base à d'autres desserts comme ces Madeleines en surprise légèrement évidées pour être fourrées de purée de fruits ou de crèmes avant de masquer ce fourrage par un léger glaçage à l'époque il existe aussi des Madeleines qui n'en sont pas comme ces Madeleines glacées qui sont en fait des glaces biscuitées et prises dans des moules en forme de Madeleine mais comment elles vont rentrer dans l'histoire ? dans l'histoire et dans la littérature parce qu'en fait la consécration arrive en 1913 sous la plume de Marcel Proust dans sa fresque à la recherche du temps perdu elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et d'odieux appelés Petite Madeleine qui semble avoir été moulée dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques et bientôt machinalement accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain je portais à mes lèvres une queue rédutée où j'avais laissé s'amolir un morceau de Madeleine mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais je tressaillis attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi alors je pourrais évidemment continuer ainsi des pages et des pages car l'oeuvre de Marcel Proust est aussi immense que la passion dévorante qui anime les amateurs de Madeleine et je pourrais vous parler de l'odeur et de la saveur plus immatérielle plus persistante plus fidèle qui porte sans fléchir l'édifice immense du souvenir pour paraphraser le grand écrivain et malgré beaucoup de péchés de gourmandise à confesser je ne pourrais ni connaître le repentir ni même fondre en larmes parce qu'heureusement pour moi je ne m'appelle pas Marie-Madeleine et que ma religion quotidienne c'est celle de la cuisine merci ma soeur merci beaucoup vous me ferez 3 AV 2 pâtés qui dans cette émission deviennent vite 3 pâtés et 2 verres RTL vous régale qui se termine tranquillement aujourd'hui avec Marc Lavoine et Catherine Ringer en 88 qu'est-ce que t'es belle RTL vous régale avec Jean-Michel Zéca merci d'avoir passé votre fin de matinée avec nous sur RTL dans RTL vous régale nous allons revenir demain mais avant cela je voudrais synthétiser un peu ce qui s'est dit depuis 11 heures vous retiendrez qu'au Moyen-Âge l'artichaut avait la réputation d'être aphrodisiaque encore une fois l'artichaut est bourré de vitamines A, B, C qu'il fortifie le cœur qu'il purifie le sang que pour le conserver vous pouvez faire tremper sa queue dans de l'eau sucrée que le champignon n'est ni un animal ni un végétal que c'est un règne à part que si on n'est pas capable d'identifier un champignon on ne le ramasse pas que c'est assez clair pour tout le monde maintenant et que dans un instant vous allez retrouver Christelle Rebière pour RTL midi demain biscuits et thé avec au programme l'histoire du petit beurre une nouvelle destination une nouvelle escale de rêve de Jean-Sébastien de nouveaux artisans et surtout de nouvelles questions qu'on n'a pas vu venir vous pourrez rejouer avec nous pour ce qui est déjà l'avant-dernière de cet été je vous souhaite une douce journée sous le soleil vous écoutez RTL il est midi et demi un petit beurre un petit beurre un petit beurre